Comprendre, Esaïe le prophète Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème la renaissance de la planète Terre. Le livre d'Esaïe fut écrit à une époque de grand péril où Israël souffrait de la domination de ses ennemis. Mais ce qui est pire encore, c'est que le peuple d'Israël, peuple élu, ceux-là même qui étaient censés montrer le bon exemple, s'enfonçaient de plus en plus dans la décadence morale. L'immoralité sexuelle, la cupidité et la misère spirituelle étaient manifestes partout. Cela ressemble beaucoup à l'état du monde d'aujourd'hui. Peut-être que notre condition est pire. Les théologiens bibliques parlent souvent d'Esaïe comme étant le prophète de l'Évangile parce qu'à travers lui, Dieu révèle des détails de son plan de salut pour son peuple. À travers la venue du Messie, parce que la création originelle fut pervertie pour toujours par le péché, la solution ultime viendrait d'une renaissance ou de la récréation de la Terre. Dans l'étude d'aujourd'hui, nous discuterons avec nos invités de l'importance de cette renaissance pour chacun de nous. Dans Esaïe 65, verset 17, Dieu annonce au peuple d'Israël « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. En quoi cela nous concerne, nous, qui vivons au 21e siècle? » Merci Esther. On ne peut pas répondre à cette question sans se référer au contexte historique du livre d'Esaïe. Ce verset était adressé au peuple d'Israël qui fut arraché de cette terre pour être conduit en exil à Babylone à cause de leur désobéissance. Maintenant, Dieu leur apporte la consolation en leur disant « Ne vous découragez pas. Au temps venu, je vais changer vos circonstances. Vous ne verrez plus le ciel et la terre de Babylone qui, bien sûr, étaient pour eux un symbole de malheur. Cependant, cette promesse ne se limite pas aux Israélites d'antan. Cela nous concerne aussi parce que nous retrouvons la même idée d'une nouvelle terre dans le livre d'Apocalypse. De quoi s'agit-il? Dans Apocalypse 24, les versets 1 et 2, nous lisons « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » Donc, cela est un message d'espoir pour nous qui vivons aujourd'hui. Parce que notre planète, la terre, fut déformée par le péché. Sa beauté et sa fertilité du jardin d'Éden sont perdus. Même l'air, même que nous respirons, n'est plus sain. La pollution se voit partout. Nous qui vivons aujourd'hui, nous avons donc vraiment besoin d'une nouvelle terre. Sinon, nous ne pourrons plus exister sur cette terre-là, à cet allure où vont les choses. Merci. Nous savons que les enfants d'Israël qui ont bénéficié de la promesse de la restauration sont néanmoins morts quelques années plus tard. Quel est donc l'intérêt pour nous d'une nouvelle terre, si au bout du compte, nous mourons tous? Un collègue de travail m'a posé la même question il y a de cela quelques années. Si la mort est la conclusion à toutes choses, alors à quoi ça sert? À quoi ça sert de se réveiller le matin, de travailler, de s'appliquer à traiter les autres avec respect? À quoi ça sert d'aimer ton prochain, de donner sa vie à Jésus, d'étudier la parole de Dieu? En résumé, à quoi ça sert de vivre sa vie si la mort est inévitable? La réponse est toute simple. Si la mort est la conclusion de toutes choses, alors la vie, en effet, ne vaut pas la peine d'être vécue. Cependant, gloire soit rendue à Dieu, la mort n'est que le commencement. La Bible nous dit dans Jean, au chapitre 10, verset 28 à 29, Par conséquent, en Jésus, nous avons la vie éternelle et même si nous mourrons aujourd'hui, nous mourrons avec l'assurance que nous serons ressuscités au second retour de Jésus. Dans cette optique, la vie vaut bien la peine d'être vécue. La restauration de la terre est d'un intérêt capital pour nous et notre salut dépend bien des choix que nous faisons aujourd'hui. Si vous le permettez, je voudrais juste ajouter que la perspective même de la vie éternelle a un impact positif sur la vie que nous menons maintenant. Cela nous encourage à ne pas vivre uniquement pour nous-mêmes, mais aussi de chercher à trouver les moyens d'être une bénédiction pour autrui. Cela vaut la peine de se sacrifier quand on passe à la vie éternelle. Se sacrifier pour que, par notre intermédiaire, quelqu'un puisse reconnaître que Dieu ne l'a pas oublié. Et cette personne vient à accepter aussi la vie éternelle qui lui est offerte. Merci à tous les deux. Une dernière question sur laquelle je voudrais recueillir votre avis. Puisqu'il y a tant de religions et de dénominations, selon vous, quels sont ceux qui vivront éternellement sur cette nouvelle terre? Ce que je peux dire, c'est que la religion ne sauvera personne. Personne ne sera sauvé parce qu'il porte le titre de chrétien, catholique ou protestant, ou musulman, ou quelle que soit la religion que cette personne pratique. Je pense que la Bible est assez claire. Nous sommes tous des pécheurs. La différence réside donc dans ce que nous savons dans le cœur et notre disposition par rapport à ce que Dieu nous a révélé. C'est sur cette base qu'il nous demandera des comptes. Et comme lui, Dieu, lit les cœurs, personne ne peut le tromper. Je partage pleinement l'avis de Claude. Je voudrais juste ajouter une référence biblique dans Romains 2, les versets 13 et 15, qui dit que tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, qui sont juste devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées accusant ou se défendant tour à tour. Donc, ce verset est bien approprié pour nous montrer que chacun sera jugé selon la lumière que Dieu lui a communiquée. Merci à nos invités. Merci également à vous qui nous avez suivis. Chers amis, Dieu est merveilleux. Souvent, nous ne voyons pas son amour parce que nous sommes aveuglés par nos problèmes ou par nos péchés. Les prophéties d'Esaïe vous rappellent que lorsque les nuages s'accumulent au-dessus de nos têtes, Dieu a un plan de paix et de bonheur pour notre vie. Nous devons toutefois prendre la décision de nous soumettre à Lui et de chercher à faire sa volonté. Que Dieu vous bénisse alors que vous prenez la décision de le suivre chaque jour de votre vie. Prions. L'éternel Dieu de grâce et de miséricorde et d'amour, aide-nous à prendre la décision de te suivre chaque jour. Parce que tu nous as fait cette promesse que cette terre disparaîtra. Et nous allons vivre un jour avec toi pour toujours, pour l'éternité. Bénis tous ceux et tous ceux qui sont en train de suivre l'émission à présent. Et permets-nous de nous soumettre à ta volonté. Et de te laisser guider notre vie, diriger notre vie à nos cœurs et changer notre vie. Au nom précieux de Jésus nous t'avons prie. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.